Oui, bonsoir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais voir avec vous comment installer et configurer WooCommerce Payment ou le paiement par carte de crédit sur sa boutique en ligne WooCommerce. Si vous avez une boutique en ligne WooCommerce, vous allez certainement vous poser la question à savoir quelle option de paiement je devrais choisir pour ma boutique en ligne. Il existe énormément d'options et parmi les options, nous avons ce qu'on appelle WooCommerce Payment. C'est tout simplement une extension qui vous permet de configurer le paiement par carte de crédit et je pense que cette solution est beaucoup plus dispendieuse si vous êtes au Canada ou aux États-Unis. Nous allons voir ensemble les étapes à suivre et nous allons déjà commencer par faire de l'installation et ensuite nous allons procéder à la configuration. Donc si vous voyez sur mon site internet actuellement, j'ai installé l'extension qui s'appelle WooCommerce. Et la prochaine étape va tout simplement consister à aller dans l'onglet Ajouter et là, je vais rechercher WooCommerce Payment. Et là, dans WooCommerce Payment, ok, je crois que je fais une erreur là. Oui, en fait, du moins, ça s'appelle WooCommerce Payment. Donc là, je vais cliquer sur Installer et là, je vais activer. Et donc, normalement, lorsque je fais l'activation, je devrais donc connecter l'option WooCommerce Payment avec ma boutique en ligne. Donc, une fois que je vais cliquer sur Connect Your Store, ça va me rediriger vers WordPress. Et là, je vais cliquer tout simplement sur Continue, donc du moins, Continuer. Et ça, ils vont m'envoyer certainement un lien pour valider ma boutique. Et là, je vais aller dans mon adresse courriel pour retrouver le lien. Et je vais tout simplement, du moins, juste pour vous montrer un peu, le lien, c'est ça. Et quand je clique sur le lien, techniquement, ça devrait établir la connexion entre ma boutique en ligne et WooCommerce Payment. Donc là, ça va prendre quelques secondes. Et une fois que c'est fait, je vais tout simplement sélectionner le nom de mon entreprise, Company. C'est une compagnie, Private Company. Donc là, logiciel, Continuer, Revenu. Donc là, maintenant, ça va essayer de me connecter à Stripe. Donc, juste pour mieux vous expliquer, WooCommerce Payment a fait partenariat. WooCommerce a fait partenariat avec Stripe. Pour être en mesure de facilement intégrer l'option de paiement Stripe sur des sites internet WordPress. Et Stripe, c'est une solution assez populaire au Canada qui permet d'accepter les cartes de crédit telles que American Express, Mastercard, Visa ou Google Pay. Ok, donc là, je vais cliquer sur me connecter. Je vais me connecter à mon compte. Donc là, ils vont m'envoyer certainement un code dans mon téléphone. Ok, donc une fois que j'aurai établi la connexion, on m'a demandé certainement de créer une entreprise. Bon, généralement, cette étape est valide lorsqu'on n'est pas encore eu à créer une entreprise. Dans Stripe, mais dans mon cas, par exemple, je vais tout simplement sélectionner l'une des options que j'ai déjà créée ici. Bon, si éventuellement, je devrais créer une nouvelle entreprise, je vais cliquer là, continuer. On va me demander de remplir les informations telles que le nom de mon entreprise, l'adresse. Peut-être que je vais me demander aussi un spécimen d'échec. Donc, dans mon cas, je vais cliquer tout simplement ici. Je vais cliquer sur continue. Et là, on me demande un mot au téléphone de l'entreprise. Donc, je vais mettre mon mot au téléphone de l'entreprise. Je vais cliquer sur continue. Reception du produit, solution. Donc, une fois que c'est fait, c'est dans le provider d'entreprise. C'est Gilles Blas. Ok, continue. Bon, ok. Donc, ça, c'est l'étape dont je faisais allusion tout à l'heure. Donc, normalement, lorsque vous remplissez, vous suivez toutes les étapes. Vous allez arriver à cette étape où on va vous demander d'entrer un spécimen d'échec. Donc, le spécimen d'échec permettra de recevoir de l'argent dans votre compte bancaire, directement dans votre compte bancaire, quand les gens vont effectuer le paiement. D'habitude, le traitement se fait entre 48 et 72 heures. Donc, c'est à dire qu'en principe, lorsque vous allez remplir les spécimens d'échec et vous allez vous faire payer, vous allez être en mesure de recevoir de l'argent dans votre compte bancaire en l'espace de 48 ou 72 heures. Ok, donc, numéro de transit, numéro d'institution et numéro de compte. Et là, on confirme le numéro de compte et ajoutez des informations publiques à l'intention du client. Donc, là, je peux mettre mon numéro de téléphone, continue. Ok, donc, je crois que la seule information qui est requise, c'est celui-ci. Donc, là, on me demande d'ajouter une nouvelle personne. Donc, informations requises. Et là, on va utiliser la personne là-bas. Ok, notre cas, c'est le contact. Intitulé, propriétaire et mémoire de téléphone. Ok, donc, une fois que toutes les informations sont validées, donc, quand je parle de validé, notamment le nom de l'entreprise, les informations fiscales, connecter avec un spécimen d'échec, donc là, tout est bon, je peux cliquer sur « Envoyer ». Donc, ça va prendre ce compte et l'inscrit, vous pouvez désormais l'utiliser. Donc, ça va me rediriger, une fois que c'est terminé, sur mon site Internet. Et là, tout est bon. Donc, là, j'ai réussi à faire la configuration de WooCommerce PMN. Donc, là, nous allons faire un petit test pour voir un peu à quoi ça ressemble sur le site Internet. Donc, par exemple, je vais venir ici dans l'onglet « Produits ». Je vais ajouter un nouveau produit. Je fais « Créer ». Et là, je fais « Produits test ». Et je fais « Suivant ». Bon, je mets le produit. Donc, là, mon moment, si je viens ici, je vais cliquer sur mon produit. Je fais « Ajouter au panier ». Et je fais « Voir le panier ». Ici, je fais… Ici, vous voyez que ça va apparaître « Buy with Pay » ou « Proceed to Checkout ». Donc, si je clique sur « Proceed to Checkout », je devrais être en mesure d'avoir l'option de paiement par carte et de crédit.